Un truc que j'aime pas d'ailleurs tellement chez moi, j'ai une énergie un peu molle. Ah bon ? Tu rigoles ? J'ai une énergie un peu molle. Ça me fait hyper suide. Ah bon ? T'es pas molle du tout. Ah oui, bon bah c'est cette idée-là de moi-même. Ce qui m'a situé dans ce scénario, c'est à peu près la même chose que toi, c'est la justesse d'un regard, la justesse d'un ton en fait. Et on sent quelque chose de romancé mais de vécu, on reconnaît des personnages, on reconnaît des amis à nous, des tontons, des tatas, des frères, des sœurs. Vraiment un scénario génial. C'est le premier film de Delphine de Logey, qui vient du documentaire et tout ça. Donc une autre manière de faire, ça apporte quelque chose ça aussi. Ce personnage, il m'a vraiment amené dans une redécouverte de mon corps. T'as fait une transformation physique importante. J'ai pris 20 kilos pour le film. Le temps de peut-être 8 mois, 1 an peut-être, ça m'a fait vivre vraiment dans la peau de quelqu'un d'autre. Là, on demande à quelqu'un de s'adapter au fait de ne plus voir un de ses enfants. Je ne sais pas si c'est quelque chose auquel on peut s'adapter. Après, ça passe par toute une série de preuves à montrer qu'on est vraiment quelqu'un de bien, qui a fait une erreur mais qui ne le refera plus. On ne sait plus comment faire apparaître. L'idée d'être un vraiment très bon parent. Et en fait, il n'y a pas de bon parent. À chaque scène, j'étais surpris par ce que tu proposais. Ah ouais ? Vraiment. Et je ne te le disais pas parce que quand tu es en train de travailler avec la personne, tu ne peux pas dire « Ah, c'est génial, c'est génial, j'adore. » À coucher. Tu me chies là ? À coucher. Sur les marches, je vous donne rendez-vous ce soir, 20h10. En direct sur TF1 France 2. Normalement, je fais la fête et je bois. Là, non. Là, non. Et je bois, j'avoue.